Tu mérites un pays, c'est l'histoire d'une jeune femme, une jeune réfugiée en France qui, après une longue procédure, est sur le point d'obtenir la nationalité française. Et le roman débute sur cette scène où elle reçoit des mains de son assistante sociale sa convocation à cet entretien de naturalisation. Et dès lors, on va la suivre dans son quotidien, qui est fortement marqué par son désir de réussir cet entretien. Et le lecteur va assister à toutes ces tentatives pour apprendre comment devenir française, pour s'assimiler du mieux qu'elle le peut. Et pour cela, il va la voir se soumettre à toutes les règles et tous les caprices que lui impose l'administration française sans qu'elle se rende compte, du moins au début du roman, de l'absurdité et de la violence qu'elle subit. Et cette absurdité, cette violence symbolique, on la retrouve tout au long du roman, notamment à travers d'une galerie de personnages qui gravite autour d'elle, et qui chacun, par sa situation, lui renvoie l'image d'une France dysfonctionnelle. C'est le cas, par exemple, du personnage de Claude, qui a une vieille retraitée française, qui se retrouve du jour au lendemain à la rue, et pour qui la nationalité française ne semble garantir ni logement ni sécurité. C'est le cas aussi du personnage de Momo, qui a la particularité d'être français et musulman, et dont la deuxième caractéristique lui vaut l'acharnement de la mairie de Paris. Et c'est le cas aussi du personnage de Sadia, qui a tout pour réussir, mais que le système français va pousser dans ses pires retranchements. Et c'est précisément ce décalage, entre l'image de grandeur que se fait mon héroïne de la France, et la réalité de ce qu'elle vit et de ce qu'elle voit au quotidien, que va naître chez elle un profond conflit intérieur qui va aboutir à une prise de conscience. Et Tu mérites un pays, c'est l'histoire de cette prise de conscience, de cette évolution, de l'évolution de ce personnage, qu'on voit passer de la soumission absolue au début du roman, à la révolte finale, en passant par toutes les désillusions qu'elle connaît au cours de l'histoire. Et c'est en ça qu'à mes yeux, Tu mérites un pays, c'est un roman d'émancipation. C'est-à-dire qu'au-delà même des sujets d'intégration et d'identité qu'il traite, c'est avant tout l'histoire d'une jeune femme qu'on a assignée à une case, avec tout ce que ça implique de préjugés, de fatalismes et de contraintes, et qui va, au fil de ses rencontres, de son vécu et de ses expériences, s'émanciper du regard des autres et du rôle qu'on a voulu lui assigner. Marie-Ange, c'est un personnage important dans l'histoire, car c'est l'assistante sociale de mon personnage principal, qui est Leïla. Et le roman s'ouvre sur une scène qui les met face à face. Leïla est son assistante sociale. Leïla va recevoir de son assistante sociale sa convocation à son entretien de naturalisation, qui est pour elle la dernière étape de la procédure de naturalisation dans laquelle elle est engagée, et qui est d'une certaine manière le dernier obstacle qui la sépare de son objectif et de son rêve, à savoir devenir française. Moi, j'ai travaillé plus de dix ans dans le secteur associatif, auprès de personnes, auprès de publics très différents, mais c'est vrai que ma dernière expérience la plus conséquente a été auprès de jeunes âgés entre 16 et 25 ans qui étaient réfugiés, et certains d'entre eux étaient engagés dans ce genre de procédure. Donc c'est-à-dire qu'en tant que formatrice de français, je ne les accompagnais pas dans leurs démarches administratives, mais j'étais amenée à les voir régulièrement, me poser des questions sur la France, sur ce qu'elle représentait, sur ses valeurs, et les voir aussi en pause littéralement, réviser comment être français. Et donc, sur le moment, je ne me suis jamais dit que j'allais écrire sur ce sujet, parce que je le vivais déjà quotidiennement, 35 heures par semaine. Et puis finalement, quand j'ai commencé à écrire, j'ai vu que c'était ça qui débordait sur le papier. Donc oui, je me suis un peu inspirée de mon expérience, mais ça reste une histoire totalement fictive. Ces deux romans, je les ai écrits à deux moments de ma vie très différents. Je sais que je pourrais les relire dans dix ans, sans vouloir en changer un seul mot, tellement je les ai écrits avec sincérité, et qui représentaient une réalité à un moment donné. À part l'aspect un peu solitaire du personnage, ils sont tous les deux, les deux personnages, de La dédicace et de Tu m'as d'un pays, sont en quête de quelque chose, mais de quelque chose de tellement différent que c'est difficile de les lier. La première, c'est plus une quête sentimentale, et l'autre, on est plus sur une quête identitaire. Donc le point commun, je dirais que ce serait le mot quête.